Salut tout le monde, c'est Chewy King et bienvenue pour l'épisode 3 de mon let's play sur Dead Rising 2. Alors, la dernière fois on s'est arrêté dans la planque où j'avais découvert qu'on voulait et qu'on m'avait accusé à tort le crime et la contamination, la contagion des zombies. Donc aujourd'hui, je dois retrouver la fameuse journaliste pour en savoir plus sur les faits. Alors, ok, pas ça, de ne pas mettre en travers ton chemin, c'est quoi ? Toutes les salles de maintenance de Fortune City, elles renferment peut-être des trucs utiles. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Dossier, machin. On va y aller. Allez, j'ai récupéré la clé. Ça, c'est bien. La clé des salles de maintenance vous donne accès à toutes les salles de maintenance de Fortune City. Vous pouvez fabriquer de puissantes armes au Congo. Ah, c'est... Oui, oui, d'accord. Les fameuses armes dont on a... dont le jeu est réputé pour. Ça risque d'être... ça risque d'être cool. Donc, on est parti aujourd'hui pour... enfin, 25 minutes de jeux, de cassage de gueule, de zombies, de putréfaction, de vomi, de sang, enfin, tout ce qu'on veut. La dernière fois, ça avait duré un peu plus longtemps parce que je devais administrer le Zombrex à Katie. Et du coup, j'avais traîné un peu sur la fin, mais bon, je ne savais pas trop quoi faire. Donc, j'ai préféré voir les personnages, s'ils pouvaient m'indiquer des choses intéressantes. J'ai un nouveau message. Alors, Stacy vous enviera des messages chaque fois qu'elle sera témoin d'événements intéressants en force de le site rural ou en angouer, machin. Chaque message est un limité dans le temps, vous pouvez vérifier. Les messages vous mettront sur la piste de survivants disséminés dans Fortune City. Ok, très bien. Alors, le malheur des uns. Non, c'est pas ça que je voulais voir, chérie. Voilà. Visitez le Mont de Piété, Moth Magination. Un pierre a pris le contrôle de Moth Magination sur Platinum Strip pour en faire un Mont de Piété de Fortune. J'ai envie de dire, perdu, et dès la folle de la gâchette, abat des zombies prêteux. Eh bien, on va, on va, on va, on va faire quoi ? Euh, si c'est sur mon chemin, je vais essayer d'y aller. Parce que là, j'ai bien sûr l'histoire principale et les missions secondaires. Alors, ce que je propose, c'est qu'on va aller directement là. Voilà, on va continuer notre périple en Fortune City dans le magasin. Et on verra pour les missions secondaires après. Oh mon dieu, les zombies sont rentrés dans les couloirs. Ça, c'est terrible. Carte combo obtenue, bat, clou, T. Bat de baseball plus boîte à clous. Avec bat de baseball plus boîte à clous, transformez votre bat de clouté. Superbe, précise, efficace, vous casserez les zombies à longueur de journée. 15€ chez votre machin de journaux. Bon allez, c'est parti. La bat de clouté, on va tester ça. Les cartes combo sont des plans qui permettent de créer de puissantes armes combo. Vous trouverez toutes vos cartes dans l'écran aux cartes combo. Tuer des ennemis avec des armes combo pour obtenir des points bonus, se gagner des niveaux et d'éliminer plus des zombies. Essayer de créer encore plus d'armes combo en utilisant des objets de Fortune City. Une icône de clé à molette vous permet de les repérer facilement. Ok. Eh bien, vu que j'ai ma batte de baseball. Alors est-ce que j'ai cette batte de baseball, vous savez, ou vous vous rappelez, que je peux utiliser, on va faire un petit essai la vie de teuf. Voilà. Mais c'est pas une batte normale, c'est la batte qui sert à balancer les balles. Ah mais non, mais il y a une batte de baseball qui est déjà là. Eh bien c'est parfait. Et là, il y a une boîte à clous en face. On dirait que ça m'est prédestiné. Ah ben non, je viens de faire une connerie. Et donc, ouais, on va déjà poser ça là. Placer l'objet. Voilà, super. Hum, super chéri. Et on va placer l'autre objet ici, voilà. Associé. Oh my fucking gold already! Oh la 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 la! Oh, noe des dieux! On va shooter du zombie avec une belle 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 à clous! Ça va saigner dans la chômière. Oh la vache! Chéri, j'adore ton style quand tu saignes de la tête. Ouais, c'est super sympa en fait. Euh, par contre je sais pas si la durée de vie sera plus importante. Allez, il reste un méga survivant. Je vais lui jeter et je vais la récupérer après. Alors là-bas de clouté. C'est parti! Donc j'ai éliminé ces quelques zombies. Je vais essayer donc de continuer les missions principales. Et ensuite, je verrai pour des missions secondaires pour d'autres, si on a le temps. Parce que je vais vraiment me concentrer vu qu'on a que 20 minutes. Là, il y a un magasin de vêtements par ici. Ah mon dieu, il y en a un qui se fait shooter, il faut que je le sauve! Allez-vous-en, bande de saloperies, un vertébré! Allez, Gordon! Ah mon dieu! Allez! Tu es sauvé, Gordon! Mais non, t'es pas minable, Johnny. Allez! Mais non, c'est pas ça que je veux prendre. Oh la 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 la! Oui, langue de caméra n'est pas pratique, je viens de perdre ma batte de baseball clouté. Qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais, je monte. Où est-elle, où est-elle? Allez, là! Allez! Bon, tu vas te barrer, Johnny? Je ne suis pas vrai, poltron, je n'arrive pas à y croire que j'ai abandonné. Je ne serais pas un peu enveloppé et habillé en jaune. Allez! Tu veux te sauver, Bobby? C'est ma petite caille. C'est ta petite caille, c'est ta petite caille, mais... Arrêtez de parler, mon dieu, il faut qu'on se sauve de là! Il reste des survivants. Oh non, il y a encore un mec qui va m'escorter. Oh la la, c'est la galère, ça! Bon, tu sais quoi, Gordon? Alors, essayer de se frayer un chemin dans le... Non, le magasin! Voilà, super. Voilà, on va passer par là. Tu sais quoi, Gordon? Bah, va mourir par là-bas. Oh putain, et puis c'est moi qui me fais mordre à cause de ce t'enculé. Enfoiré. J'ai failli perdre ma vie à cause de ce t'enfoiré. Bon, c'est vrai, j'avoue que... Il cherche sa femme. Mais bon. Je l'ai prévenu, pourtant, je ne veux pas faire de co-op pour l'instant. Non. Il est encore là avec moi. Il est arrivé dans 70 heures. Alors là, il faut que j'arrive... Ah là 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 là. Elle me ferait un chemin dans le casino. Je peux ramasser des billets, oui! Super! Allez, saute! Allez, la gueuse, avance! Putain, mais c'est Cazburne. Par contre, là, je n'ai plus trop le rôle d'erreur. Donc, l'idéal, je ne suis pas dans le bon sens. Ça serait que je trouve un truc à boire. Tiens, bah là, c'est parfait. Ok. Ouais, mais il faut que tu te consommes, oui. Allez, vas-y. Alcoholique. Bon, je récupère ma batte. Peut-être bien, ça serait peut-être pas mal non plus. Allez, zou. Bon, Michael, tu viens? Over there! Wouhou! Très sympathique, en tout cas, la musique. Allez, avance! Over there! Over there! Yes, come on, babe! Oh, toi, apparemment. Je t'ai déclouté la gueule! Allez, vas-y. On va passer par là. Il y a encore une nana à sauver, non? Qui est cette jeune... Ah non, j'ai cru que c'était un... Oh là là, jolie culotte, madame. Les armes combo donnent des PP supplémentaires. Utilisez-les souvent pour gagner des niveaux plus rapidement. Que de violence dans ce casino, ce magasin, en Fortune City. Alors, Gordon. Where are you, Gordon? Why are you... Gordon, 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 Gordon. Where is Gordon? Ah, mon dieu, mais quelle horreur. Donc, pour l'instant, j'ai la batte cloutée, en reprenant un peu nos sérieux. J'ai la batte cloutée. Alors, ce que je ferais, c'est que maintenant que j'ai compris où il fallait pour combiner des armes, parce qu'on ne peut pas combiner toutes les armes, j'essayerais de faire des trucs un peu sympathiques, parce que je crois que quand je n'ai pas la carte de combinaison, je ne peux pas combiner ces fameuses armes. Enfin, j'essayerais. En tout cas, si je n'en ai pas la connaissance, je ne pourrais pas le faire. Allez, avance par là, là. Wow, wow, wow. Allez, Gordon. Oh, mon dieu, on a retrouvé J.R. de Dallas. Et si je le tuais, lui? Oh, merde, il ne me reste plus que ma tomahawk. Oh, mon dieu. Bon, on va le faire foutre, connard. Voilà, une pancarte magnifique. Allez, je vais reprendre ma batte. Ok. Donc, pendant qu'il y a un petit temps mort et qu'il n'y a pas trop de zombies à l'écran, en parallèle de Dead Rising 2 sur le display que je fais pour lâcher une communauté ATG, eh bien, tout simplement, je vais faire un autre display d'un jeu qui est très connu. Il y a beaucoup de vidéos sur YouTube. Minecraft, donc, il y aura une petite présentation, bien évidemment. Et, euh... Wow, voilà. Allez, avance. Oh, putain, bien sûr, il fallait s'en douter. Il y aura une petite présentation du jeu, rapide, mais je vais faire un display un petit peu original. Donc, là, pour l'instant, je suis en projet, donc, ça sera une espèce de mode aventure, création, survie, etc. Et, euh, je vous parlerai de ça, bah, quand, euh, la première vidéo sera en ligne. Parce que, pour l'instant, ce n'est que, euh, ce n'est que des suppositions. Parce que je n'ai pas encore acheté, euh, Minecraft. Je regarde beaucoup de tutoriels, euh, sur, euh, sur YouTube, notamment de Fantasio et Bob Lennon. Je regarde comment ça se passe, à quoi ressemble le jeu, etc. Et j'ai eu une idée qui m'est venue en tête. Donc, voilà. Ça sera pour, euh, pour la suite. Vous avez besoin de prendre attention ici, buddy. Merci. Rebecca Chang, Channel 6 Action News. Chuck Green. Est-ce que tu es sérieux ? De la vidéo de sécurité. Je pensais que tu étais long gone depuis maintenant. Depuis que tu es resté en route, veux-tu répondre à quelques questions ? Je ne suis pas ta histoire, madame. Je n'avais rien à faire avec la disparition. C'est vrai, c'est sûr que tu n'avais. Et ce tape, qui te montre que tu t'amperes avec les caisses, c'était... Un faux. Je n'avais rien à faire avec ça. Ma fille et moi, je n'ai pas de sortir de là, vivant. Je n'ai pas de savoir où tu t'as pris cette tape, et qui tes sources sont. Les reporters ne réveillent leurs sources, Chuck. C'est une information privilégiée. Privilégiée, ma gueuleuse. Ce n'était pas moi sur la tape. Je suis en train de mettre. Hmm. Pourquoi je dois te croire ? Tu n'as pas besoin. Mais tu veux la grande histoire, c'est vrai ? Me aide et je vais te donner une entrevue. Avec le suspect primaire. Ça doit être un exclusif. Bien, ça ne va pas à moi. Je ne peux pas te dire ma source. Mais il y a une salle centrale de sécurité. Il y a des photos de tout ce qui s'est passé là. Je peux vous montrer où c'est. Alors, c'est à peu près le début. Nous ne devons pas avoir besoin de ton équipe. Hmm. Ils ont sorti, avec tout l'équipement. Je pense qu'ils n'avaient pas assez de mal. Alors, mais elle m'emmènerait à la salle de sécurité de l'aréna pour l'instant. Ouh là, ouh là, ouh là, ouh là, doucement, tchouille, doucement, doucement. Écoute, je peux t'emmener à la salle de sécurité. Je n'ai pas eu le temps de voir. C'est chiant. Ça, c'est super galère. Bureau de la sécurité. Je dois suivre Rebecca. Elle sait comment entrer dans le bureau de la sécurité. Ok. Mais par contre, pour le Zombrex, j'en suis où, moi ? Euh, le Zombrex est où ? Je vais juste regarder un petit truc. Il est bientôt 7h. Je ferais mieux de chercher du Zombrex. Ouais. Je verrai si je peux en trouver. Est-ce que ma fille, sinon, va décéder violemment ? Ça serait dommage. Euh, bon, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que Rebecca me suit, là, actuellement ? Non. Elle ne me suit pas. Bon, j'ai fait ce premier... J'ai continué mon dossier. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la mission secondaire. C'est-à-dire, perdu, là, objectif, ou le malheur... Alors, lequel est le plus près de moi ? Le monde de piété. On va aller là, parce que c'est à côté. Et comme c'est à côté, eh bien, ça sera certainement plus simple. Pour sauvegarder par la suite, parce qu'il nous reste 5 grosses minutes. Voilà, si je ne suis pas dans le bon sens. Il nous reste 5 grosses minutes avant de se dire au revoir, mes chers amis. Ouais. Donc, allons voir ce qu'il se passe sur le monde piété. C'est peut-être une mission secondaire, ou alors une mission principale en parallèle de l'autre. Je ne sais pas. On va découvrir ça ensemble. Et puis plus tard, quand je serai vraiment bien habitué au jeu, et que, bon, là, j'aurai les réflexes de faire des armes, etc. On essaiera de faire des espèces de défis, parce que je pense qu'il doit y avoir des petits trucs, des petites choses comme ça dans le jeu, où il faut sauver des gens, un certain nombre de gens. Récupérer certains objets, notamment les magazines, pour avoir des trucs combo. On sera une espèce de mission infiltration dans l'ensemble de Fortune CD. Et, oula, il y a du zombie au mètre carré. Et essayer de récupérer ces informations pour compléter et affiner mon personnage. Platinum strip. Donc là, il faut que j'aille par là. Hop. Elle est toujours là avec sa méga pancarte. Voilà, super. Donc c'est par ici qu'il faut que j'aille, mais ça a l'air fermé. Attends un peu. C'est parti du groupe qui essayait de m'attaquer à Rysmart. Il ressemble. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse avec lui ? Entre quatre mondes de piété à Fortune City, il y a celui qui se trouve sur Royal Flush. Machandise de qualité, mec. Je ne fais pas la vidéo, j'apprends pour être là sur ce GPT-1. On est là pour servir. Ok, allons-y. C'est une espèce de magasin dans le magasin. Ok, ok. Alors, qu'est-ce qu'on a par ici ? On a plein de petits jouets. Nouveau message. Myopie. Parle à la femme perdue. Ah, il y a une femme qui a perdu et qui parle aux zombies. Ah oui, effectivement, on n'a pas dû comprendre tout le délire. Alors là, c'est quoi qu'on a ? Puson Brex, 25 000 dollars. Cocktail Molotov, ça peut être pas mal. Un masque de zombie. Ah ! Et le masque de zombie va-t-il me servir à me cacher et à passer une hache de bataille ? Ça, c'est une parasouffleuse. Oh la vache. Des trucs de ouf. Donc là, c'est quoi ça ? Un masque ? Un masque de lézard. On peut conduire ce petit... Je pourrais l'amener à Casey. Elle serait peut-être contente, ma fille. Non. Ouais. Ça pourrait être assez drôle, en effet. Donc, qu'est-ce que je vais pouvoir prendre ? On a un marteau loufoque, un lapin un peu lui géant. On a vraiment tout et n'importe quoi dont je sais. Hallucinant, quand même. Tout ce que proposent les articles. Des bottes de chevalier. Ok. Masque de zombie, 1000 dollars. Ah, je serais bien tenté pour... Les arcs répit. Ah, c'est peut-être ça, la fameuse arme. J'ai combien en dollars ? J'ai 18 000. Merde. J'ai 18 000. Ils ne montent pas grand-chose pour... Je prends la masque de zombie, ça peut être drôle. Ok, d'accord. Voilà. Est-ce que je peux le mettre sur moi ? Ah, mais c'est une arme ! Ah, je pensais que c'était un... Ah, mais oui, je suis basé à la main. Donc, ça signifie que c'est une arme. Bon, en fait, ça ne me sert pas à grand-chose. Ça fait un peu chier, d'ailleurs. Mais, je vais virer le masque, du coup. Et je vais reprendre ma batte de baseball. Moi, tant pis, j'ai perdu 1000 dollars pour rien. Tant pis pour moi. Donc, à l'extérieur, j'ai cru comprendre qu'il y avait un objectif à suivre. Là, on est à côté d'un... Donc, moi, je suis ici... Passer au champ... Alors, objectif... Là. Ok, oubliez tous vos soucis dans le casino et essayez. Alors, c'est quoi l'objectif ? Là, ici. Parler à la femme perdue. Eh bien, on y va. On va essayer de parler à cette pauvre femme. Je vais surtout essayer de trouver des WC pas très loin d'où je suis. Il y a un point de sauvegarde au milieu, ici. On va essayer d'y aller. Je vais d'abord parler à la femme. Ensuite, je vais aller dans les WC. Qui sont sur la place. Ça me rappelle, étrangement, Disneyland Paris. Cette espèce de rocher... Enfin, très légèrement. Au milieu. Ça n'a rien à voir avec le train de la mine de Disney. Mais, voilà. Ça me rappelle, ça. Alors, on va essayer de voir cette femme. Si elle parle aux zombies, c'est qu'elle va avoir certainement... Un petit choc émotionnel. Et ensuite, je vais sauvegarder. Alors là, c'est impressionnant. Oula, non, c'est pas ça que je voulais faire. On va commencer déjà par boire un petit coup. Parce que, vu le nombre de chair en putréfaction, Là, actuellement. Voilà. Et je vais rentrer là. Bon, si elle me donne une mission, je ne la ferai pas. Je ne la commencerai pas aujourd'hui. J'irai sauvegarder. Bien que... Je suis tenté à aller plus loin. Mais il faudra attendre le prochain épisode pour... Savoir ce qui va se passer. Ok. Alors, parle à la femme perdue. C'est parti. Toi, tu es bien parti pour... Voilà, te prendre un coup de bas dans la gueule. Alors, où est cette... Où est cette jeune femme qui a perdu la vie ? Bah, elle est où ? Bah, je n'ai pas compris. Mais, ça se trouve, je n'ai pas été... Oh, merde ! Alors, ça se trouve, je me suis totalement planté d'endroit. Hop, 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 hop. Ah, d'accord. C'est que je ne suis pas du tout au bon endroit. Bon, bah, ce qu'on fait... Ce qu'on fait, ce qu'on fait... Où est-ce qu'il y a des WC ? Pas très loin. Bah, je vais faire demi-tour, là. Je vais aller sauvegarder sur... Là, voilà. Là où il y a le point de sauvegarde qui est là. Parce que je ne me suis pas dirigé vers le bon endroit. Bah, cette gentille dame attendra... Pour la suite des événements, tant pis. Et moi, la prochaine fois... Objectif de la prochaine vidéo... Ça sera de combiner... Enfin, de trouver d'autres armes. Oulala, alors lui, il est excité, là. Tiens, tu veux goûter à... Voilà. Et l'objectif de la prochaine vidéo sera de... Eh bien, combiner... Plusieurs armes. On va trouver des combos. Pour faire une arme un peu plus puissante. Et découper encore plus de zombies. Ça pourrait être très sympa. Allez. Allons au WC. Au calme. Donc, il faudra retrouver aussi notre amie journaliste. Pour qu'il nous emmène... Vers le lieu du crime. Et on continuera à faire une mission principale. Une mission secondaire. Vu le temps qu'il nous a imparti. Ça sera plus simple. Donc, voilà. Sauvegardons. Ça fait du bien d'uriner. Check. Voilà. Voilà. Parfait. Bon. Eh bien, chers youtubeurs. Chers amis de la communauté AnyTypeOfGames. Eh bien, je vous dis à très bientôt pour l'épisode 4 de ce Let's Play sur Dead Rising 2. Qui est fort sympathique, je l'avoue. Je pensais m'ennuiser un petit peu dans le sens où j'avais peur que ça soit un peu rébarbatif de casser du zombie. Mais finalement, le fait d'être avec vous, de vous expliquer un petit peu comment fonctionne le jeu, où on va, ça donne un peu plus de piment. Et puis, ça permet aussi de varier les objectifs. Et de savoir ce qu'on va faire. Donc, il n'y a pas de préparation. C'est vraiment que de l'improvisation à chaque fois que je fais une vidéo et à chaque fois que je fais un épisode. Donc, voilà. Eh bien, je vous dis à très bientôt pour l'épisode 4. Et en attendant, bon visionnage. Et puis, amusez-vous bien. Salut à tous. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501